Tout ce qu'on n'avait pas vu forcément contre les Rangers, on l'a vu là contre Bordeaux, il y avait une première mi-temps extraordinaire, moi j'ai envie de dire que c'est le match le plus accompli, le plus abouti de l'Olympique Lyonnais cette saison. Et puis il y a eu du réalisme, il y a eu de la solidarité dans ce groupe olympien, les Bordeaux n'ont pas pu respirer dès le coup de s'y fait de l'arbitre. Donc on s'est forcément régalés. On a retrouvé aussi qu'il hésitait celui-ci d'arrêter. On se souvient que contre les Rangers, c'est lui 13 corners notamment qui n'avait rien donné. Et là, il y a eu deux poufants de Juni, deux buts, et un corner de Juni sur un but de Benzema qui n'a pas été accordé. Donc les Lyonnais ont pris de très, très gros et de très, très belles couleurs du côté du stage. Et tant mieux ! Et tant mieux ! Allez, on regarde ce résumé. Si vous venez d'arriver sur l'antenne de Noël TV, soyez les bienvenus, Bernard Lacombe. Et d'envoyer le système jusqu'à 20h. Je suis très heureux et fier de notre équipe ce soir, de très bons matchs qu'on a fait. C'est la meilleure réponse qu'on pouvait faire de gagner par 3, par 2 buts d'écart contre Bordeaux. On a vu vraiment une belle équipe de Lyon, une équipe solidaire. Aujourd'hui, nous voulons avec un adversaire qui joue avec nous pour le titre, démontrer notre valeur. Vexé par le revers subi face aux Rangers dans la semaine, Lyon n'est pas tombé dans le piège de Bordeaux hier soir. Dans un chabon d'Elmas plein à craquer et avide d'exploit, les extuples champions de France trouvent la faille du filet tendu par Laurent Blanc dès la cinquième minute de jeu. Ce bouffant Lyonnais avec de nombreux Lyonnais qui sont montés et qui le sont 6 dans la surface. C'est parti Johnny, il y a la tête ! Oh le but ! Le but de Lyonnais ! Le but à ce crise par Clever Anderson ! Oh super après ça que les deux yeux ! Mon bouffant de Johnny qui trouve bien Clever au deuxième poteau par contre, étrangement seul. On entend le match qui est toujours fondamental de voir un peu l'équipe bien en place défensivement mais avec aussi un esprit de conquête. Un état d'esprit où ils avaient envie de montrer que mardi était un accident. Un fait comme il y en avait quelques fois dans le football mais que leur morale n'était pas entamée et qu'ils avaient de la qualité. C'est l'équipe de Bordeaux qui était joueuse davantage, qui ouvrait davantage d'espace à ce moment-là. A partir de ce remplacement défensif que l'on avait, on a pu développer de belles attaques et concrétiser rapidement les actions. Bordeaux était passé et encaisse un second but un quart d'heure plus tard. Non pas sur ce réflexe de Karim Benzema qui avait pourtant bien franchi la ligne, mais sur une autre inspiration du meilleur buteur de Ligue. C'est bien fait ça ! Cette diversion vers Karim Benzema ! Oh oui ! Oh quel but de Karim Benzema ! 2-0 ! 2-0 après 23 minutes de jeu le break ! Il a mis une grosse frappe et en plus il a bien prise du coup de pied, donc il pouvait rien faire l'armée. C'était le deuxième but, on était contents. 2-0 à la pause, le score aurait même pu être plus sévère pour les coéquipiers d'Abidiara, sans cet arrêt de ramée face à Sidney Gorbou. Je pense que le foot, il y a deux thèmes, un thème sans ballon et un thème avec. Les équipes qui travaillent bien ensemble sans ballon et qui après, qui a le talent pour faire la différence, sont des équipes qui gagnent des titles et qui arrivent à faire de bonnes saisons. Au retour des vestiaires, les hommes d'Alain Perrin font plus que maîtriser leurs avantages. Ils se permettent d'inscrire un troisième but, le second de la soirée sur Koufran. C'est parti le Poufran de Junior, il a tiré ! Ah oui ! Le troisième but ! Le troisième but, il cache Rome ! Le 3-0 le voilà ! Il coupe le traiteur pour les poteaux ! Oh, quel festival ! Le football, on doit défendre et attaquer, et on doit chercher la victoire. Aujourd'hui, nous avons fait tout ça et il est arrivé un très bel but. En fin de rencontre, les Girondins ont tout de même une réaction d'orgueil, concrétisée par ce but de Jussier. Attention à Chamac ! Chamac qui va se présenter face seule ! Et voilà ! La réduction du score ! Bordelaise ! Ah, quel hommage ! C'est Novak, c'est Jussier qui ramène le score à 3-1 ! La réduction du score de Bordeaux ne changera rien. Lyon s'impose à l'extérieur pour la troisième fois consécutive, et reste sur une impressionnante série de 6 victoires en 7 matchs de Ligue 1. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?